Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format On va parler de hip hop et de rap C'est juste 5 anecdotes, 5 trucs qui sont pas très connus sur le rap Des petites infos que j'ai été glaner Vous me direz si le format vous plaît Histoire que j'en refasse ou pas Marquez moi ça en commentaire Si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner A activer la cloche, à mettre un pouce en l'air Et on commence tout de suite Première info c'est sur Jay-Z Qui paraît pas forcément être le plus gangsta de tous les rappeurs Faut savoir que plus jeune Il a déjà tiré sur son frère Parce qu'il lui avait volé de l'argent Petite info marrante Kendrick Lamar Bitch not kill my vibe A assisté au tournage de California Love De Tupac et Dr Dre Il avait je crois 7 ans à l'époque Et en fait son père l'a embarqué Dans la rue qui était pas loin de chez eux Où ça tournait Et donc il a assisté à tout ça gamin Vous voyez sans doute tous ce que c'est que Le morceau Rapper's Delight De Sugar Hill Gang Et vous voyez tout ce qui est Alain Chabat Mais il y en a très peu sûrement Qui font le lien entre les deux Et bien en 1979 L'année où est sorti le morceau aux Etats-Unis Alain Chabat aurait enregistré une version française C'est son fils qui a parlé de ça il y a pas longtemps Il l'aurait envoyé aux radios Mais qu'ils n'ont pas accepté Et ça pourrait faire de notre Alain Chabat national Peut-être le premier rappeur français ou presque Je serais bien curieux d'entendre ce que ça donne La quatrième info ça concerne le premier album d'Eminem Qui s'appelle Infinite Et qui est un de mes albums préférés d'Eminem D'ailleurs j'aime beaucoup Il faut savoir que quand il est sorti à l'époque Il en a vendu 1000 exemplaires Ce qui est vraiment très loin d'être aidant Alors qu'il s'est retrouvé avec Marshall Mathers Deuxième plus grosse bande d'albums hip-hop Après un album d'Outcast Et enfin cinquième info En parlant d'Outcast André 3000 qui est un des deux rappeurs du groupe Est sorti à une époque C'est une info un peu people Mais est sorti à une époque avec Erika Badou Et a même eu un enfant avec elle en 97 C'est un enfant qui s'appelle Seven Et si vous ne voyez pas qui est Erika Badou Et bien je vous mets un lien en description Voilà les gens C'est tout pour aujourd'hui Dites-moi si ça vous a plu Je vous dis à demain Peace